On s'intéresse pour terminer à la limitation de l'avance versée aux propriétaires des maisons. Ils ne doivent plus réclamer plus de trois mois de loyer, mais cette décision est-elle pour autant contraignante ? Faut-il aller au-delà d'une simple annonce ? Nous posons toutes ces questions au juriste et consultant Karamo Madi Kamara. Mais bien avant, on l'a appris, Emmanuel, j'ai dit, c'est une bonne nouvelle qui est applaudie à Conakry, il faut le dire. C'est une bonne nouvelle, mais malheureusement qui entre dans le cadre des choses impréparées du CNRD, parce qu'on ne peut pas comme ça décider du jour au lendemain, rien n'est préparé, les acteurs ne sont pas concernés. Dans les autres pays où ça a marché, il y a eu de la préparation, il y a eu des démarches en amont, et une simple décision comme annoncée, la dernière fois moi je le disais, il faut peut-être qu'on passe à un projet de loi pour qu'il y ait une ligne directrice qui puisse cadrer tout cela, pour dire dans quel contexte un loyer doit être réglementé à tel prix, à telle durée, à tel montant. Il faut que tout cela soit réglementé, mais ça tombe comme ça d'un seul coup et ça m'étonnerait que ça marche. Nous allons justement entendre Karamo Madi Kamara, il est juriste et consultant. Il est en ligne, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bienvenue, Emmanuel le disait tout à l'heure, il y a cette décision qui a été prise, le gouvernement a décidé de limiter l'avance qui est versée aux propriétaires. C'est une décision, est-ce qu'elle peut être contraignante à votre avis? Merci encore une fois. Il faut admettre que la décision qui a été prise par le Conseil des ministres est une mesure simplement incitative, qui définit un peu les mécanismes qui doivent désormais prévaloir à l'usage d'habitation. Mais comme je l'ai dit, tel que présenté, ce sont des résolutions du Conseil des ministres. Il va falloir aller un peu plus loin pour mettre en place un cadre, soit législatif ou réglementaire, pour permettre d'avoir une approche plus holistique de la question des loyers. C'est vrai qu'en dépit d'une réglementation pointueuse dans le Code civil, les prix des loyers à usage d'habitation n'ont pas cessé d'évoluer ces dernières années dans notre pays et puis arriver à connaître même une certaine portion inflationniste qui a fait considérablement les revenus des ménages et qui anéantit de ce fait aussi leur pouvoir d'achat. C'est donc tout naturellement que l'on peut saluer cette mesure du Conseil des ministres. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, la question du loyer, la problématique du loyer est beaucoup plus profonde que cela. Aujourd'hui, ce dont les Guinéens ont réellement besoin, c'est une politique du loyer. Quand je parle de politique du loyer, il faudrait un cadre qui définisse d'abord l'indice du loyer dans notre pays. Et pour arriver à définir cet indice du loyer, il faudrait que nous ayons d'abord une sorte de loyer médian. C'est-à-dire que le gouvernement doit faire un travail plus fourni pour connaître à date quel est le loyer qui est appliqué par type d'habitation, par zone d'habitation et par structure d'habitation. Les maisons de deux pièces, trois pièces, quatre pièces. Quel est le loyer qui est appliqué en ce moment ? Sur cette base-là, il va être fait ce qu'on appelle une détermination du loyer médian pour savoir à peu près quel est le loyer moyen. Cela va éviter justement d'aller dans des extrêmes. Quand cela est fait, on essaie de l'arriver avec une politique économique liée à l'inflation et au pouvoir d'achat des Guinées pour tirer de là, maintenant, un indice du loyer basique en Guinée. Je termine juste là-dessus. Oui, continuez. Je termine juste là-dessus. Donc cela va permettre d'avoir une référence du loyer dans notre pays. Et maintenant, de manière réglementaire, annuellement, c'est cet indice qui va faire l'objet de révision. L'État dira pour l'année 2023, par exemple, l'indice du loyer est de tel. Et maintenant, il y a toujours, généralement, dans la pratique, dans les autres pays, une majoration de 10-15% qui est accordée sur l'indice du loyer qui est fixé ou alors une sorte de réduction jusqu'à 20 ou 30% possible. Donc, il y a toujours une marge manœuvre qui est accordée. Mais l'encadrement législatif ou réglementaire doit d'abord prévaloir. Il faut néanmoins saluer la mesure. C'est un avancement. Donc, pour l'instant, ça risque de créer des conflits ? Oui, parce que l'État n'a aucun moyen, pour l'instant, de pouvoir imposer aux citoyens l'application effective de cette décision. Vous savez, quand une décision doit avoir une portée réglementaire, elle doit, pour être opposable aux citoyens, faire l'objet d'une promulgation et être publiée au journal officiel de la République. C'est à partir de ce moment que l'on pourra parler d'inopposabilité ou d'opposabilité. Donc, nul ne pourra en ce moment se prévaloir de son ignorance de cette décision parce qu'elle aura suivi un processus normal. Mais comme je le dis, tel que c'est pris, c'est une décision du Conseil des ministres qui doit pouvoir être appliquée. Mais, entendons-nous bien, tel que cela est fait, il n'y a aucun mécanisme de pouvoir identifier un bailleur, par exemple, qui s'obstille à ne pas respecter cela. Aujourd'hui, concrètement, dans le quartier, par exemple, si vous allez demander à un bailleur de louer sa maison et qu'il exige six mois de loyer d'avance, alors que le Conseil des ministres a demandé trois mois, vous avez un recours très limité contre lui parce que ce n'est pas une loi, parce que ce n'est pas un texte réglementaire qui est fait. Donc, pour que très rapidement cela soit mis en oeuvre, il faudrait que, sectoriellement peut-être, que le ministre de l'Habitat puisse prendre un arrêté, par exemple, pour faire de cela une décision réglementaire. Et qu'un peu plus tard, que l'on puisse soumettre un projet de loi au CNT ou que le CNT puisse s'accaparer de la question et faire une proposition de loi pour en sortir un texte législatif qui va être désormais un texte avec vocation à s'appliquer sur tout le monde et sur toute l'étendue du territoire national. En ce moment, il y aura une contrainte qui sera imposée et les citoyens auraient eu un recours contre les différents bailleurs. Mais tel que cela est fait, il deviendra très difficile matériellement de le mettre en oeuvre. Caramo, on m'a dit, au-delà des pésanteurs sociales, des mentalités assez rétrogrades et de la forte demande par rapport à l'offre du loyer en Guinée, il y a aussi cette difficulté liée à la faiblesse des logements sociaux en Guinée. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'en faisant la promotion des logements sociaux en Guinée, il y a quand même la possibilité notamment de régler en grande partie la problématique liée aux loyers chers en Guinée ? Oui, c'est bien un pan de la problématique et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'approche politique. Vous savez, l'échec du système de régulation des loyers dans notre pays tient sans doute en grande partie au fait qu'il repose sur une méthode d'évaluation et des recours administratifs inadaptés parce que pour des raisons sociologiques. Je veux dire quoi simplement ? Que d'abord, dans un premier temps, dans notre pays, nous n'avons pas la culture de recours administratif ou de recours judiciaire. Pour dire par exemple que cette décision a été prise, elle doit pouvoir être affectée. D'ailleurs, cela n'existait même pas dans le passé. C'est pour ça, hier, j'ironisais en disant que le gouvernement vient de prendre une décision expérimentale sur le loyer parce que jusqu'ici, il n'y avait pas eu une telle décision dans notre pays, en tout cas à ma connaissance. Donc, ça veut dire que pour un premier aspect de la question, nous n'avons pas eu cette culture-là, le cadre législatif ni réglementaire n'existait pas. Ensuite, vous abordez l'autre problématique qui est le fait qu'il n'y a pas suffisamment de loyer pour tous, de logements pour tous les citoyens. Le gouvernement doit pouvoir porter cette question et mettre en place un système de politique de logements opposables. La question du logement opposable doit amener l'État à trouver un toit pour chaque citoyen guinéen. Et c'est là où je salue justement votre approche qui consisterait à mettre en place des systèmes de logements sociaux pour permettre à des concitoyens avec des revenus moins élevés d'accéder à des logements. Mais la situation difficile pour les ménages qui est induite par la cherté des loyers fait qu'ils doivent nécessairement, afin de préserver leur pouvoir d'achat, imposer, en tout cas solliciter auprès de l'État de mettre en place des mécanismes d'allègement très rapides comme cela est en train de se faire en attendant que les logements sociaux qui constituent pour moi une politique à moyen et long terme puissent être mis en place. Mais dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on fait pour soutenir justement nos concitoyens qui sont exposés à cela ? Nous approchons de la période hivernale. Beaucoup font l'objet déjà de préavis de leurs payeurs. Qu'est-ce qu'il faudrait pour protéger tout ceci ? Très rapidement, ces questions doivent être abordées. Mais je conviens avec vous que la politique du logement dans notre pays, la question du droit au logement opposable et la question de l'encadrement des loyers doit être une politique plus holistique prise en charge par l'État à moyen terme pour que, dans un avenir très rapide, nous ne soyons plus confrontés à cette question dans notre pays. Carmo Madi, vous parliez de mesures expérimentales tout à l'heure. Il y en a qui plutôt estiment qu'il s'agit d'une mesure qui va dans le sens du pilotage à vue parce que, justement, le gouvernement aurait dû prendre le temps d'étudier le problème et intégrer tous les aspects que nous sommes en train d'évoquer ici et d'autres éventuellement pour prendre des mesures qui soient tout de suite applicables avec des résultats au bout. Quel commentaire cela vous inspire ? Vous savez, mon cher frère Tchernot, quelle que soit la longueur d'un voyage, il commence toujours par un départ. Je crois que le gouvernement, quelle que soit la forme que nous donnerons à cette décision, a quand même manifesté une volonté de pouvoir adresser la question. C'est ce qu'il faudrait saluer de mon point de vue. Maintenant, comment cela doit se faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? C'est à nous, comme nous le faisons maintenant, personnes de ressources, médias, hommes du métier, d'aider le gouvernement avec des propositions concrètes pour les amener à mieux faire comment les choses doivent être prises en compte. Mais en attendant, considérons que ce qui est fait ouvre la voie à la réflexion sur la question. Je me souviens que la législature dissoute avait porté la problématique à un certain niveau. Une proposition de loi avait été mûrie par un groupe de députés. Cela n'a pas pu prospérer. Nous pouvons regarder de ce côté si un travail alléchant avait été fait. Sinon, remettre un peu les choses dans un autre ordre et réfléchir mieux à la question. Mais je conviens parfaitement avec vous que le gouvernement doit pouvoir mieux structurer l'approche et ne pas de manière ponctuelle ou épisodique tenter de régler le problème. Il est plus profond, il est plus complexe. Il mérite une approche, comme je l'ai dit tout à l'heure, holistique. Caramon Madi, camarade, juriste, consultant. Merci beaucoup de nous avoir livré votre lecture sur la question du loyer. C'est un devoir citoyen. Merci. C'est la fin de cette émission. Mirador, grand merci à tous. Basseku, Emmanuel Milimono, Tcherno Suleymane et Nouou Baldé. Grand merci également à l'équipe technique. Tidjan, camarade et Kali Lawada. Mirador revient lundi avec Abou Bakar. Yalo, au revoir. Vous avez suivi Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Abou Bakar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ridiallo, Akumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Abou Bakar Diallo. Abou Bakar Diallo. Abou Bakar Diallo. Générique ici, 万4 congr wells.